Bonjour à toutes et à tous, que manque-t-il aux salariés pour être heureux au travail ? C'est tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Businesswoman dédiée aujourd'hui au bien-être au travail. Alors le bien-être au travail, indispensable pour les uns, utopique pour les autres. Que manque-t-il précisément aux salariés pour être heureux au travail ? Comment les services RH s'emparent-ils de ce sujet ? Pour m'accompagner précisément sur ce sujet, Isabelle Lebeau-Été, fondatrice de Ma Vie en Mieux. Bonjour. Bonjour. Et à votre gauche, Faustine Durier, fondatrice de Coco Worker. Bonjour Linda. Bonjour à toutes les deux. Alors les téléspectateurs ne vous connaissent pas et pour vous présenter, on a choisi de scroller votre Instagram. Et on commence avec vous Isabelle. Alors Isabelle Lebeau-Été est originaire de Bordeaux, région dans laquelle elle a d'ailleurs trouvé ses premiers clients. Elle rejoint la région parisienne pour poursuivre ses études à l'ESSEC. Puis elle enchaîne sur 10 ans dans le conseil en management. Elle constate que les entreprises et les consultants sont assez démunis par rapport aux sujets humains qui peuvent émerger. Les bons rapports et les bons graphiques ne suffisent pas pour faire évoluer les comportements ou débloquer des situations individuelles. Elle crée alors le cabinet Ma Vie en Mieux pour proposer des solutions concrètes en s'appuyant sur l'expertise de coach et de psychologue. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle accompagne deux grands groupes français sur de beaux sujets. Ça ne vous manque pas alors Isabelle ? Cette aventure que vous aviez avant d'entreprendre Ma Vie en Mieux ? La vie d'avant, non, ne me manque pas. Non, non, je suis très contente d'être où je suis. Bien dans vos baskets d'entrepreneurs. Oui, exactement. On poursuit avec vous Faustine, ancienne consultante en conduite du changement chez AXA pendant 5 ans. Faustine Durier a imaginé et expérimenté avec succès le concept de reconnaissance entre collègues en entrepreneuriat sous le nom de Atagyou. Saluée par des prix d'innovation au managerial, elle choisit de quitter son entreprise pour consolider son concept et créer Coco Worker. Elle est récompensée par Vox Femina et le CNAM pour son engagement entrepreneurial, contributrice pour La Tribune et Forbes. Faustine s'investit pleinement à travers le développement de son logiciel de renforcement positif pour permettre aux salariés d'être reconnus pour leur comportement vertueux en phase avec le projet et la culture de leur entreprise. À travers cette application, elle cherche à développer dans les organisations les principes de collaboration, d'apprentissage continu, de transparence et d'ouverture qui caractérisent le web. Coco Worker est aujourd'hui mis à disposition de plusieurs milliers de collaborateurs dans des entreprises comme Safran, RTE et April en France et à l'international. Voilà, je pense avoir tout dit, Faustine. Même question que pour Isabelle, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'être à votre compte ou est-ce que vous regrettez votre monde d'avant ? Non, absolument pas, mais je suis très heureuse aussi de mon parcours d'avant en tant que salariée et d'entrepreneur aujourd'hui. Super, et bien on passe au livre-échange. Alors, l'émission est dédiée au bien-être au travail, c'est un terme qui est souvent galvaudé. Je suis curieuse de connaître finalement votre définition du bien-être au travail à toutes les deux. Moi, j'estime que le bien-être au travail, c'est ce qui fait qu'un collaborateur est serein et motivé dans son travail. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui finalement crée l'énergie et qui permet à quelqu'un de mieux travailler derrière. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, il est absolument indispensable parce que le travail prend une place considérable dans nos vies. Ce que je trouvais intéressant de mettre en avant au vu du contexte aujourd'hui, c'est un peu finalement l'évolution de notre relation au bien-être au travail suite au confinement. Et ce qu'on constate, en tout cas ce que les études nous disent, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une détresse psychologique des salariés français. Donc, suite, c'est une enquête qui a été réalisée pendant et après le confinement. Et en fait, 23% des salariés considèrent avoir été en risque de burn-out parce qu'ils ont eu l'impression que leur entreprise leur demandait de travailler un peu plus pour pallier justement une baisse d'activité. Ils se sentaient souvent en état de fatigue, etc. Avec le télétravail, avec les enfants à gérer, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment dangereux presque pour les salariés. Et moi, un chiffre qui m'a particulièrement frappée, c'est qu'aujourd'hui, 66% des salariés estiment que leur engagement dans le travail va vraiment dépendre de la façon dont leur entreprise va considérer leur bien-être à l'avenir. Donc, on sent bien que pour l'entreprise, c'est en tout cas un axe stratégique. Donc, ce n'est pas juste du « nice to have », comme on appelle ça. C'est vraiment quelque chose qui va être vraiment important pour la reprise, mais aussi pour éviter plein d'arrêts maladie, etc. – Après, peut-être une nuance, on constate qu'en fonction des entreprises, ça se passe assez différemment. C'est-à-dire qu'en France, il y a une différence entre les TPE et les PME, où il n'y a pas forcément une fonction RH très musclée, où il y a des questions de survie économique, encore plus aujourd'hui, et qui font que sur ces sujets-là, à part sur des modèles assez familiaux, le bien-être au travail est moins développé que dans des grands groupes. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que… Alors, il y a une évolution depuis 10 ans, mais ce qu'on a constaté, c'est que l'industrie, finalement, est plus mature, parce qu'elle s'est toujours occupée, finalement, de la sécurité des personnes. Donc, finalement, ça va dans le même sens. Et les services commencent de plus en plus à aller vers ça. – Le spectre s'élargit, finalement. – Exactement, exactement. Et en fait, aujourd'hui, en revanche, il y a une vraie différence par rapport à il y a 10 ans. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans une entreprise qui va dire « Non, le bien-être au travail, ça ne sert à rien. » Tout le monde ne va pas agir pour, mais aujourd'hui, tout le monde a quand même un discours plus convenu là-dessus, et ce qui aide quand même à faire bouger les choses. – Et vous, à titre personnel, parce que vous avez été salarié, on l'a vu dans vos bios avant, dans des entreprises plus ou moins petites ou grandes, est-ce que les expériences que vous avez vécues à titre personnel ont influencé, finalement, ce choix de carrière aujourd'hui ? – Euh, oui. – Moi, clairement, le concept que j'ai lancé avec Coco Worker est né vraiment d'une expérience en tant que salariée. Moi, ce que j'avais constaté, c'était vraiment le décalage entre les valeurs qui pouvaient être affichées dans l'entreprise, les discours en interne, sur le besoin vraiment de collaborer, de prendre des risques, d'être créatif, d'être dans la collaboration. Et finalement, ça, ce n'était pas spécialement reconnu au quotidien. Donc, ce décalage-là, il générait beaucoup de… enfin, une perte de sens, du désengagement, une résistance au changement. Donc, comme c'était aussi mon travail, enfin, moi, je sentais qu'il y avait une vraie frustration de se dire « je n'ai pas les moyens de bien faire mon travail ». Et en plus, il y a une perte de sens. Et je trouve que ça relie bien, finalement, aujourd'hui, avec toutes ces actions qui se… enfin, toutes ces entreprises qui, désormais, se focalisent davantage sur leurs raisons d'être, qui ont… on parle d'entreprise à mission, qui ont bien compris l'importance, finalement, de donner du sens à l'action de chacun et à faire que les salariés comprennent pourquoi ils font… pourquoi leur travail est important et quel est leur impact sur la société, sur aussi leurs collègues, sur l'entreprise en général. Moi, c'était… en gros, j'étais dans le milieu du conseil, un milieu très exigeant et où vie pro et vie perso sont sans arrêt à articuler. Et je trouvais que ce n'était pas forcément évident. Il y a des moments dans une vie où on est moins disponible d'un côté ou de l'autre et que pour bien travailler, c'était important de se sentir bien. Et petite anecdote, quand j'ai commencé le conseil, j'étais stagiaire, je ne savais pas faire grand-chose. J'avais une manager qui avait genre 27-28 ans, qui travaillait beaucoup, qui se sentait visiblement pas très bien, qui fumait, à l'époque, on fumait dans les bureaux. Et je me rappelle lui avoir dit, j'avais 23 ans, j'ai dit, tu sais, tu devrais garder un peu de temps pour toi le soir. J'avais commencé à lui faire un discours sur l'équilibre vie pro-vie perso, coach déjà à l'époque. Oui, je ne sais pas où ça venait. Et puis finalement, voilà, 10 ans après, j'ai foncé et il était grand temps. Alors justement, dans ma vie en mieux. Déjà, quelle différence il y a entre coach et psychologue ? Et qu'est-ce que finalement vos clients privilégient ? Alors, coach et psychologue, pour moi, ce sont deux métiers de l'accompagnement. On accompagne une personne pour se sentir mieux, dans les deux cas, plus performante quand on est sur du coaching professionnel. Avec ma vie en mieux, on a constitué un réseau pour répondre à un besoin d'entreprise. Donc, le besoin d'entreprise qu'on a identifié et qui nous fait travailler aujourd'hui avec des grands groupes, c'est qu'une personne doit se sentir mieux pour mieux travailler. Et donc, on propose des accompagnements très courts. Je vous dis ça parce que le format est important. Des accompagnements très courts dont le seul objectif est que le salarié se sente mieux. Et finalement, dans un schéma très court, c'est 4 heures. Psychologue ou coach, ce n'est pas vraiment des méthodes très différentes. On n'est pas sur une thérapie. Donc finalement, ce qui va faire qu'une personne va choisir, en général, elles ont le choix entre deux coachs et deux psys, ce sera finalement le feeling qu'elle a avec la personne. C'est plus important, en fait, sur 4 heures. D'accord, finalement, plus que le diplôme. Oui, alors après, il y en a qui ne veulent absolument pas parler à un psy parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas malades, d'autres qui ne veulent pas parler à un coach parce que ce n'est pas sérieux. En fait, on s'en fiche. Le tout, c'est que la personne trouve un accompagnant de confiance pour avancer. Et vous avez mis en place une boîte à outils RH. On y trouve quoi, finalement, dans cette boîte à outils ? Alors, là, ce dont on vient de parler, qui est un accompagnement individuel, on appelle ça le pack ma vie en mieux, c'est un outil, c'est un outil individuel pour débloquer des situations individuelles. Après, il y a des situations collectives où ça coince, soit il y a des tensions, soit il y a une sous-performance de certaines équipes. Nous, on va aller travailler ça, mais en travaillant toujours sur l'intérêt individuel à changer, en fait. On s'appuie sur les ressorts individuels des personnes. Et puis après, on a tout un champ d'activité qui est en fait du conseil sur mesure, beaucoup sur des politiques bien-être au travail, absentéisme, mais aussi, beaucoup, on est amené sur des sujets de transformation où on aide notamment les managers à évoluer dans leur pratique. Voilà, c'est la clé. C'est le sujet. Voilà, exactement, pour que les salariés en bénéficient, en fait. Je dis souvent à nos clients, investir sur les managers, c'est payant parce que ça sert à tout le monde derrière. Ça rayonne. Exactement. Faustine, comment votre application, elle, a un impact, finalement, sur le bien-être des salariés de vos clients ? Déjà, nous, c'est le choix de se focaliser sur la reconnaissance au travail qui est vraiment le premier levier de bien-être et de performance des salariés. Et aussi parce que l'application va permettre d'utiliser ce qu'on appelle l'intelligence collective, l'intelligence des foules. L'idée, c'est de multiplier les sources de reconnaissance dans l'organisation pour tout simplement apporter parfois plus de justesse à un procédé qui est forcément subjectif. Puisque le constat, c'était de se dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est en tel manque de reconnaissance et pourquoi ça a un tel impact sur notre bien-être ? C'est parce que les systèmes de reconnaissance classiques des organisations ne sont peut-être pas adaptés, finalement, à notre nouveau monde du travail parce qu'ils se font une à deux fois par an, parce qu'ils se focalisent vraiment sur les résultats individuels. Or, on est tous légitimes à faire des feedbacks positifs sur l'engagement, l'investissement, mais aussi les qualités humaines de nos collègues. Et ça, ça permet de créer du lien. Ça permet aussi d'aligner les intérêts, c'est ce que tu disais aussi, de faire en sorte que, oui, quand je vois une personne qui est dans l'innovation, qui a pris un risque, je l'encourage et je donne le message à toutes les autres qu'il faut se comporter de la même façon pour évoluer chez nous. Et c'est vraiment intéressant de se dire qu'on va pouvoir partager les messages clés, impliquer tout le monde dans ce dispositif-là et créer vraiment une culture de la reconnaissance au quotidien. Oui, parce que c'est important de rappeler que finalement, ce sont les collègues qui s'auto-jugent les uns, en fait, finalement, les autres. Est-ce que le résultat, finalement, il n'est pas un peu biaisé par le côté un peu copinage, finalement ? Alors, en fait, on n'a pas du tout intérêt avec ce type d'application à faire du copinage. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est complètement transparente. Donc, même si nous, on choisissait de se reconnaître tout le temps, tous les mois, pour être sûrs de recevoir également de la reconnaissance, ça se verrait et finalement, on ne serait peut-être pas crédible aux yeux de tous les autres. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une sorte de cartographie. En fait, on va savoir, au niveau des interactions, on se rend compte qui, interagit avec qui. Et l'objectif étant de promouvoir la collaboration. Donc, nous, notre objectif, c'est que l'entreprise soit complètement interconnectée et on peut le faire avec différents métiers puisque comme on travaille sur des qualités humaines. Donc, même si vous êtes de la compta et moi de l'ARH, je peux complètement apprécier votre activité, le fait que vous m'ayez aidée sur un autre point. Enfin, voilà. Donc, on peut créer d'autres synergies. Et la troisième chose, c'est que la transparence, tout simplement, elle permet de comprendre ce qu'on attend de chacun. Et on n'a absolument aucun intérêt, finalement, à se reconnaître entre nous parce que, enfin, toutes les deux, parce qu'on réduirait finalement notre champ de reconnaissance. Moi, plus je vais vers de nouvelles personnes, plus je reconnais de nouvelles personnes, plus j'ai de chances d'être reconnue. Donc, voilà, tout simplement. – Alors, toutes les deux, quand vous allez finalement promouvoir vos prestations auprès des dirigeants, donc on est tous aujourd'hui convaincus du bien-être au travail, son impact finalement sur la productivité, mais les chefs d'entreprise sont des hommes de chiffres. Comment vous êtes en mesure de quantifier cette productivité ? – Il y a des études qui existent, les études sur, notamment, le coût de l'engagement, enfin, le… voilà. Et on sait, moi, une étude que j'aime bien, qui avait été faite notamment par Apicil, dit qu'il y a 15 000 euros par an qui sont un coût de désengagement, en fait. – C'est énorme. – C'est énorme. Alors, ils mettent dedans beaucoup de choses. Ils mettent tout ce qui est départ, départ volontaire, démission, mais une partie des départs demandés par l'entreprise. Ils mettent évidemment des arrêts, maladies. Et en revanche, dans les 15 000, bien sûr, il y a un seuil auquel on ne peut pas toucher, il y a un seuil minimal qui est difficile à éviter. Des maladies, par exemple, on n'y peut pas grand-chose. Mais on estime quand même qu'il y a 5 000 de marge de manœuvre par personne. C'est quand même beaucoup. – C'est énorme. – On a les mêmes chiffres. Et en fait, ils intègrent aussi le présentéisme. Enfin, c'est juste qu'on ne peut pas voir. Nous, pourquoi ça va intéresser les dirigeants ? C'est parce qu'ils se rendent aussi compte que le principal blocage à leur transformation, il est humain, il est culturel. – Parce qu'on est déclencheur à la transformation. – Exactement. Donc en fait, nous, en agissant sur les comportements, on va vraiment… Enfin, l'idée, ça s'appelle du renforcement positif. C'est parce que quand je reconnais régulièrement un comportement, il va devenir une norme. Donc c'est comme ça que je switch et je fais une transformation culturelle. Donc comme on est de toute façon sur de l'impalpable, voilà, ça va leur parler d'une certaine façon. Et puis nous, ce qui est chouette aussi, c'est qu'avec le digital, on va pouvoir récupérer quand même de la donnée et on peut rendre visible ce qui est invisible, à savoir le niveau de collaboration dans les équipes, quelles sont les valeurs les plus souvent incarnées, etc. C'est des choses qu'on n'arrive pas trop à palper et qu'on va pouvoir voir, en tout cas, se révéler sur l'application. – Dernière question, elle est le petit conseil que vous pourriez donner aux entrepreneurs qui nous regardent forcément ou les aspirantes à l'entrepreneuriat ? – Moi, il y en a deux, très rapide. Le premier, c'est quand on a une offre, une idée, il faut la tester, même si elle n'est pas finie. Juste tester et l'ajuster. On a tendance à vouloir garder en chambre ce qu'on a, mais non, il faut y aller assez vite. Et le deuxième, se dire combien de temps on tient tant qu'on n'a pas trouvé notre modèle économique. Combien de temps on peut tenir ? Comment on peut faire ? – Faustine ? – Je suis complètement d'accord sur le fait de commencer petit. En fait, il y a un adage en start-up qui dit « Do things that don't scale ». Donc, commencer petit, tester. Et après, ensuite, ajuster pour agrandir parce que l'idée aura été acceptée. Après, moi, le deuxième conseil, c'est de faire quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire d'essayer de répondre à un problème qu'on aime profondément. Moi, je dis souvent que je suis tombée amoureuse de ce problème-là. Et heureusement, parce que c'est dur au quotidien. Donc, tant mieux qu'on développe, on va dire, cette passion autour de notre sujet. Et après, le troisième point, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Je pense qu'on n'a pas besoin non plus de quitter tout pour commencer un business. On peut tout à fait utiliser notre temps personnel au démarrage pour justement tester l'idée. Et ça, on a un peu en tête parfois le côté « Je dois avoir absolument tout nickel » pour me lancer. – Exactement. Il y avait un entrepreneur qui disait également qu'il fallait remplacer le mot « problème » par « challenge » et voir tous les problèmes comme étant des challenges. Merci à toutes les deux pour vos interventions respectives. On enchaîne tout de suite avec la Minute Réseau. Le réseau BGE nous présente Pauline Castillot, la fondatrice de Niwati, grande amatrice de thé et infusion. Pauline élabore avec Niwati ses propres recettes bien-être. Original, elle met en avant les bienfaits des plantes et des ingrédients naturels. Ses mixtures sont cococtées après de longues recherches testées et validées par une naturopathe. Aujourd'hui, cinq recettes changeantes en fonction des saisons sont proposées à la vente. De la récupération musculaire ou soulagement des douleurs menstruelles, elles ont toutes leurs spécificités. Pauline allie force et créativité pour surmonter ces obstacles liés à la maladie et réinventer perpétuellement ces produits. L'accompagnement BGE lui a permis de valider la faisabilité économique de son projet, de répondre à toutes ses questions, notamment juridiques concernant le choix du statut, sa banque, ainsi que les nombreuses démarches administratives. BGE est toujours à ses côtés pour son développement. Et pour en savoir plus, Niwati, rendez-vous sur niwati.fr. Merci à l'un et à l'autre d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur Demain TV et sur WeDoBeat. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Business Woman. Et entre-temps, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et YouTube. Sous-titrage ST' 501